bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser ce trajet libéré au crochet voilà avec ça je lui torse à tout autour voilà donc c'est un béret vous voyez ça reste plat et resserré dessous il a une autre couleur que j'ai fait voilà alors ce béret il a été réalisé en laine médium de chez action avec la pelote de 200 grammes et 238 m pour adultes vous avez largement assez d'un pour en faire pour en faire un parce que le béret fait moins de 90 grammes donc pour adultes 90 grammes donc une pelote ça suffira largement ensuite vous pouvez réaliser ce béret aussi pour enfants moi ici j'ai fait le calcul se fait juste avant la torsade la torsade ne se calcule pas le calcul pour adultes j'ai fait 23 cm 23 24 cm de diamètre et pour enfants il faut environ 20 cm de diamètre donc je l'ai marqué là donc adulte 23 24 cm de diamètre voilà ça s'arrête ici et pour les enfants 20 cm voilà alors de toutes les manières avant de faire la torsade il faut qu'ils aiment tout autour il faut un multiple de trois donc 3 3 3 3 tout le tour et ce sera bon si des fois il manque une maille ou deux ans vous pouvez les rajouter un vous pouvez tricher ça ne se verra pas du tout évidemment aussi ces deux faudra le répartir ici ici par exemple j'ai pas mesuré pour j'ai pas fait le nombre pour les enfants mais je vous dis 20 cm pour les enfants et adulte 23 24 ensuite une pelote et c'est très important il faut absolument un multiple de trois parce que les torsades à chaque fois ces trois triple bride voilà et j'ai utilisé un crochet trois et demi mois si je veux que ce soit serré pour avoir été bien au chaud et normalement c'est un crochet 4 vous pouvez crocheter avec un crochet 4 si vous le désirez par contre faudra faire les côtes un peu plus petites parce que moi j'ai fait trois demi les côtes et trois et demi la tête voilà voilà ce qu'il ya savoir pour le tuto et pour les bébés je crois c'est je sais plus la taille je sais pas si fois je regarde si vous voulez peur pour bébé vous me le dites en message et je vous répondrai je regarderai ça et pour l'instant pour adulte et enfants ces sédiments sur là donc moi les côtes en trois demi et dessus c'est trois demi une pelote voilà ça fait moins de 90 grammes et surtout au résultat un multiple de trois donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui c'est très joli béret très chouette à réaliser au crochet voilà on passe au tuto on va réaliser un magique moi je le fais comme ça après chacun fait comme peut ensuite une deux trois mailles en l'air on va retirer un petit peu et à l'intérieur on va faire 19 brides une 2 3 4 5 vous allez en faire 19 avec les trois mailles en l'air en tout ça fera 20 donc vous faites 19 brides on se retrouve j'ai réalisé mes 19 brides on va resserrer comme ceux ci donc en tout ça fait 20 avec les trois mailles en l'air de départ et ensuite on va faire une maille coulée à la troisième manière l'air de départ comme ceux ci maintenant une deux trois maille en l'air et qui vaut toujours la première bride et au même endroit on va faire une bride l'abri d'à côté on va faire une bride que je fais ce qu'il faut ensuite la suivante une deux bris d'un endroit l'abri d'à côté une bride la suivante une et deux au même endroit la suivante une la suivante deux bris donc ça fait une augmentation quand il ya de bruit de même endroit donc deux une deux une deux une deux et vous faites ça tout le tour on arrive à la fin du rang et à la fin du rang on termine par une bride comme ceux ci et là on va fermer par une maille coulée à la troisième maille en l'air de départ voilà à ce stade on obtient en tout 30 brides vous avez 30 brides en tout là on est au rang numéro 3 maintenant on va commencer à faire des brides en relief alors on est ici dans l'espace d'à côté juste à côté on va faire une maille coulée comme ceux ci et une deux trois maille en l'air ensuite la première et la seconde va aller faire on va faire des brides en relief par devant la première ici on la prend par devant on fait une bride en relief la seconde une bride en relief par devant ensuite on va travailler entre les brides on ne crochet pas sur les brides on fait entre les deux donc juste après la bride en relief ici on va faire une bride dans celle ci et l'espace suivant on va faire une bride comme ceux ci maintenant la première et la seconde on va les faire en relief la première et la seconde voyons un petit peu j'ai pris la couleur un peu plus foncée parce qu'on voit un peu mieux par rapport du clair comme quoi ça dépend ce qu'on travaille directement dans l'espace ici là entre les deux brides une bride juste après la bride ici on fait une bride juste à côté on a deux maintenant directement sur les deux prochaines donc la bride qui se trouve ici et ici on va les faire en relief directement on a notre bride ici juste après on va faire une et deuxième bride oui on voit un petit peu et ça vous allez faire ça tout le tour là directement une bride normale dans l'espace l'espace entre les deux pas si on veut bien on va faire une bride dans l'espace à côté une bride normale il a directement la première bride la première bride en relief par devant et la seconde en relief par devant et on continue directement dans l'espace une bride dans l'espace juste après une bride une bride une bride et là directement la première et la seconde on va faire nos brides en relief par devant ensuite directement dans l'espace une bride une bride dans l'espace à côté une deuxième bride et là juste après donc après l'espace ici on va faire la bride en relief ici et la bride en relief et vous allez faire ça tout le tour on arrive à la fin du rang on a fait deux brides en relief ici juste après on va faire les brides dans l'espace et on n'en fait pas dans l'espace la prochaine fois parce qu'ici on a déjà nos trois manières l'art qui équivaut à la première à la bride donc ici on va faire une maille coulée voilà ce que ça donne maintenant les rangs c'est toujours à répéter on est ici juste après un espace à côté on fait une maille coulée et une deux trois manières l'air qui vaut la première bride ensuite on a notre bride en relief ici directement oui là et là on va la faire en relief donc la première et la seconde en relief comme ceci maintenant juste après la bonne un relief entre les deux juste à côté ici on va faire une bride donc l'espace on va faire une bride ici une bride dans notre espace et une troisième dans l'espace ici juste avant nos deux brides en relief qui se trouvent ici et là directement on a nos brides en relief par devant une et deux directement dans l'espace une bride deux brides et trois brides à chaque fois vous avez trois brides entre chaque bride en relief voyez on voit un petit peu là comme ceci et là directement nos deux brides en relief donc la première et la seconde directement ici dans l'espace une bride dans l'espace dans l'espace suivant une seconde bride et à côté une troisième à chaque fois vous avez à chaque fois une bride de plus par rapport au rang précédent et là vous avez nos deux brides en relief et là vous avez nos deux brides en relief qui se trouvent ici une et deux et là dans l'espace une bride deux brides deux brides et trois brides brides en relief voilà première et la deuxième et vous faites ça tout le tour on arrive à la fin du rang on a fait nos brides en relief on a fait nos brides en relief on a l'espace une bride et l'espace après deux brides et les trois mailles en l'air de départ comptent pour la troisième donc on pique la troisième manière de départ et on fait une maille coulée et maintenant on vous a recommencé ça à chaque fois juste ici on passe ici on fait une maille coulée une deux trois mailles en l'air équivaut la première bride directement on va faire la première et la seconde bride en relief comme ceci ensuite directement une une deux trois et quatre au rang précédent on avait trois brides maintenant on en a quatre et là espace une une deux trois et quatre et là on a nos brides en relief la première et la seconde et on recommence vous voyez c'est pas compliqué hein une deux trois 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 et quatre vous les comptez comme ça vous n'êtes pas sûr de pas vous tromper la première bride en relief et la seconde en relief et on recommence la bride la première bride ici une deux trois et quatre brides en relief les deux ensuite une deux trois quatre donc vos quatre brides brides en relief et vous faites ça tout le tour et vous allez faire ce rang à chaque fois mais à chaque fois vous allez obtenir une maille de plus enfin une bride de plus à chaque fois là on a quatre brides donc une deux trois quatre et au suivant il y en aura cinq ensuite six sept huit et neuf vous obtiendrez neuf brides entre chaque bride on se retrouve alors je me suis avancé mon diamètre est de 24 cm et au milieu des deux brides en relief j'ai deux quatre six huit j'ai dix d'hybrides entre chaque motif à chaque fois d'hybrides ma torsade c'est un multiple de trois donc il vous faudra chaque fois trois 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 alors ici on va rester ici à ce niveau là on va envelopper la maille ici comme c'est ici on va faire une maille coulée enfin une maille serrée et une deux trois quatre maille en l'air deux trois équivaut à une triple bride la suivante la suivante ici on va envelopper on va la prendre en relief par devant trois voilà donc trois jetés et là on va faire une triple bride on tire une fois deux fois trois fois quatre fois équivaut à notre triple bride on recommence une deux trois jetés sur le crochet pour notre triple bride la la bride sur vente on fait une deux trois on en fait une deux trois et quatre on a fait avec les trois quatre mailles en l'air ça fait une triple bride là aussi en tout ça fait qu'on a un groupe de trois triples brides ensuite une deux trois mailles trois jetés sur le crochet on va reculer on va faire une deux trois une deux trois à la troisième bride de ce côté on va faire une triple bride donc une deux trois quatre une deux trois on passe à la suivante on fait pareil une deux trois et quatre une deux trois de toute façon on va travailler qu'en triple bride un triple bride et la dernière ici la troisième on va faire une deux trois et quatre ça fait qu'on a croisé comme ceci et là on va continuer une deux trois ensuite on va compter une deux trois dans la quatrième on va faire une triple bride une triple bride la suivante comme ceci trois jetés chaque fois une triple bride donc une fois nous tire deux fois trois fois et quatre fois une deux et trois là on recule une deux trois on voit celle ci et on va faire pareil une deux trois la suivante ici comme ceci et trois jetés et la dernière qui se trouve là en fait on avance de trois et on recule de trois et voilà on a croisé alors moi je sais j'ai tendance à crocheter un peu lâche vous voyez hein je suis sûre vous ferez mieux que moi chacun ses petites ces petits défauts ensuite on termine on continue une deux trois dans la quatrième on recommence la suivante la suivante une deux trois et la troisième comme ceci comme ceci maintenant et notre trois jetés et on revient on décale on va ici et là on recommence notre triple bride la troisième la suivante la suivante la suivante la suivante 2, 3, on coupe 1, 2, 3, dans la quatrième on recommence et on fait au triple bride et vous allez faire ça tout le tour et là on recommence, on retourne à la première dans la seconde et dans la troisième et voilà ce qu'on a optimement au bord et maintenant vous recommencez vous sautez 1, 2, 3, dans la quatrième vous faites les 3 triple bride dans les 3 autres et que vous avez fini, vous reprenez la deuxième, la première, la deuxième, la troisième allez, vous terminez et on se retrouve j'ai terminé mes torsades, le premier rang et on va aller directement dans la dernière maille en l'air, donc dans la quatrième maille en l'air de départ ici et on filme à écouler maintenant on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, là on n'a pas le choix on va faire 1, 2, 3 jetés on va accrocheter celle qui se trouve dessous donc la seconde qui se trouve cachée derrière et la troisième qui se trouve dessous comme ceci maintenant 1, 2, 3 on retourne ici et on va accrocheter les 3 qui se trouve ici donc on les prend par dessous la première la deuxième c'est celle-ci donc soit vous penchez le travail vous récupérez celle-ci chacun fait comme il se sent plus à l'aise voilà vous glissez le crochet dessous vous voyez là vous le faites glisser dessous et vous récupérez la bride ici que vous ressortez par là comme ceci comme ça on a nos 3 brides ici et 3 brides dessus croisés vous voyez ça donne comme ça ensuite on continue c'est toujours la même chose d'un autre n'inquiétez pas 1, 2, 3 jetées là on a ceci on a de ce sens on va récupérer les brides qui se trouvent donc dessous de ce côté là directement on va les faire nos triples brides qui se trouvent qui se trouvent ici la seconde il faut bien l'écarter vous voyez ça se trouve derrière voilà je t'ai glissé le pouce c'est celle qui se trouve derrière donc derrière on recommence je fais un triple brides derrière comme ceci et la troisième qui se trouve cachée qu'on étire un peu derrière et on l'attrape 3 avant 3 arrière ensuite 1, 2, 3 bon là j'ai un oe c'est pas grave on retourne de l'autre côté on va travailler maintenant les brides qui se trouvent ici les brides qui se trouvent ici la première elle se trouve là on la récupère on passe le crochet et hop on la passe derrière la première la seconde on passe le crochet par derrière vous voyez vraiment par derrière donc là vous voyez le pouce il passe dessous vous passez votre pouce et vous récupérez votre bride ici que vous ressortez derrière et la troisième donc vous glissez votre pouce ici dans les trois vous allez dessous vous récupérez la bride qui se trouve là et vous la ressortez comme ceci et voilà ce que ça donne vous voyez et ça vous voyez ça répéter tout le tour en fait ne vous inquiétez pas je vais vous faire une dernière fois pour vous montrer voilà voilà ce que ça donne donc c'est croisé ça fait tresser alors on continue toujours pareil 1, 2, 3 le groupe ici on le laisse enfin tout à l'heure on fait le groupe donc celui-ci mais celui qui est dessous comme ceci et là vous attrapez vous bruit par dessous et la dernière qui se trouve là et là maintenant on retourne et on fait celle-ci donc là on pousse on récupère le groupe de trois brides hop on passe derrière et on attrape et on fait une autre triple bride par derrière on passez le pouce ou si vous vous sentez plus à l'aise vous pouvez pencher et faire la dernière ici voyez vous penchez et elle se trouve derrière ici ici et vous allez faire ça tout le tour et on se retrouve je suis arrivée à la fin et à la fin vous voyez il y a les trois mailles en l'air de départ que j'ai fait pour le début du rang on va faire une maille coulée à cet endroit donc la troisième maille en l'air et on fait une maille coulée et voilà ce que ça donne comme ceci comme ceci et en tout j'ai à peu près 28 cm de diamètre et maintenant on va pouvoir faire les diminutions libérer de toutes les manières vous faites autant de rangs si vous prenez une laine plus fine par exemple il faut que vous ayez à peu près 24 cm de diamètre avant les motifs et en tout vous ayez à peu près 28 cm au moins voire 29 cm pour le tour maintenant on va faire les diminutions alors les diminutions on va faire une maille coulée dans la première et une deux trois mailles en l'air et qui vaut toujours à la première bride et ensuite on va faire une bride dans la suivante ensuite on va sauter une bride la suivante une et deux en fait on fait deux brides au lieu de trois à chaque fois donc vous faites deux brides sur trois on laisse celle-ci on fait la suivante une et deux on saute la bride on fait deux suivantes une et deux on saute celle-ci on fait deux suivantes et vous allez faire ça tout le tour du béret ce qui va donner à le rétrécir et après ce rang on va pouvoir faire les brides en relief pour faire le point élastique on saute une bride on saute une bride les deux suivantes une et deux on saute la suivante on fait les deux prochaines on saute la suivante et on fait les deux autres allez vous faites tout le tour et on se retrouve à la fin pour faire les côtes élastiques le point élastique j'ai terminé le tour donc il reste une bride on va l'accrocher à la troisième maille en l'air de départ donc ça devient bien rétrécit déjà vous voyez d'avoir fait les diminutions voilà ce que ça donne toujours on commence à bien voir la forme vous voyez ce que ça donne voilà et maintenant on va faire les côtes élastiques alors la première on leur repart devant avec une maille serrée comme ceci une deux mailles en l'air la seconde bride on va la crocheter par derrière en relief la suivante par devant la suivante par derrière la suivante par devant je pense on voit bien pas trop près non plus alors par derrière par devant par derrière et par devant je me répète n'oubliez pas de ralentir la vidéo si je vais trop vite vous allez sur la petite roue crantée et vous choisissez la vitesse de lecture et vous allez faire ça tout le tour donc une bride en relief devant une derrière vous faites ça tout le tour et on se retrouve alors je suis à la fin du rang comme ceci donc et là on va accrocher ici il n'y a qu'une maille coulée alors maintenant je change de crochet je prends une taille une demi taille au dessous donc j'ai fait du 3,5 maintenant j'ai fait du 3 si vous crochetez vraiment très large vous pouvez descendre encore le crochet si vous crochetez très large vos côtes vous pouvez très bien prendre un crochet encore plus petit et donc on tombe pile poil voilà donc là toujours pareil on prend ici la première je vous remontre là on prend avec une maille serrée on enveloppe la maille par devant comme ceci avec une maille serrée et une deux mailles en l'air et maintenant vous allez trailler tout en côte élastique celle-ci devant celle-ci elle se trouve derrière donc on va faire une bride en relief par derrière celle-ci se trouve devant on va la crocheter par devant derrière on l'a fait derrière celle devant on l'a fait en relief par devant celle-ci derrière on le fait en relief par derrière et là on se retrouve avec une devant donc vous intercaliez devant derrière devant et derrière vous voyez voilà ce que ça donne ça fait des côtes pour que je sois bien resserré pour que ça tienne bien la tête voilà vous faites des rangs on se retrouve je vous dis combien j'en ai fait alors voilà j'ai terminé le béret oui c'est vraiment comme ceci alors j'ai fait exactement j'ai fait 6 cm de côte et vous pouvez en faire peu si vous voulez sinon vous pouvez faire le double de côte et faire un bonnet avec par exemple ça peut se faire aussi vous voyez et donc j'ai fait aussi celui-ci en gris clair et j'ai collé une petite étiquette voilà c'est la même taille j'ai voulu en faire plusieurs j'en voulais pour moi donc tout ce que je fais de toute façon c'est pour moi voilà bon j'ai pas coupé j'ai pas entré le fil je l'ai pas encore coupé voilà voilà j'espère que ce petit pas à pas vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut